Musique Saint Martin naquit en 316 après Jésus Christ à Savoria en Pannonie dans l'actuelle Hongrie. Ses parents étaient païens et son père occupait un poste élevé dans l'armée romaine. Cependant, dès son plus jeune âge, Saint Martin connut le christianisme et commença sa catéchèse. A l'âge de 15 ans, il s'engagea lui aussi dans l'armée et servit dans la cavalerie, notamment en Gaule, dans l'actuelle France. Un jour, il s'approcha de la ville d'Amiens avec ses troupes. C'était l'hiver et il faisait très froid. Devant la porte, le saint rencontra un mendiant. Celui-ci lui demanda l'aumône. Je t'en prie, donne quelque chose au pauvre que je suis. Quand Martin le vit, il eut pitié de lui. Mais il n'avait pas d'argent sur lui, seulement son uniforme et ses armes. Sans trop réfléchir, il prit son épée, coupa en deux sa clamide, c'est-à-dire son manteau, et donna la moitié au mendiant. La nuit suivante, alors que le saint dormait, le Seigneur Jésus-Christ lui apparut dans son sommeil, vêtu du manteau, et lui dit « Martin, bien que tu ne sois encore que catéchumène, tu m'as réchauffé en me donnant ton manteau. » A partir de ce moment, Martin décida de changer de vie. Il se fit baptiser et démissionna de l'armée. Après s'être rendu à Poitiers et avoir rendu visite à l'évêque de la ville, Saint-Hilaire, il décida de rentrer chez lui. Il y enseigna la foi chrétienne à sa mère et se battut contre les hérétiques. Après un long voyage à Milan et à Rome, Martin retourna à Poitiers. Saint-Hilaire l'y ordonna diacre, puis prêtre. Martin fonda alors le premier monastère en Gaule. Les habitants de la région l'aimaient beaucoup et l'admiraient pour sa vie chrétienne et ses vertus. C'est ainsi que les habitants et les prêtres de la ville voisine, de Tours, demandèrent qu'ils deviennent leur évêque. Mais le Saint se sentait indigne d'un tel honneur et ne voulait pas accepter cette élection. Une nuit, les chrétiens descendirent alors dans les rues avec des torches pour l'amener de force dans leur ville. Le Saint, ne trouvant pas de solution, décida de se cacher. En marchant, il trouva devant lui un poulailler et prit la résolution de s'y cacher. Mais ce poulailler abritait des oies. Dès que le Saint entra, les oies se mirent à glousser et attirèrent l'attention de tous sur cet endroit. Le Saint ne put s'y soustraire et fut donc ordonné évêque de Tours en 371 après Jésus-Christ. Malgré sa charge épiscopale, il ne cessa de mener une vie monastique et fonda un autre monastère près de Tours. Il guidait le peuple de Dieu avec charité et veillait à sa catéchèse. Il voyageait à travers la Gaule, aidait ceux qui étaient dans le besoin et faisait des miracles au nom de Jésus-Christ. En 397, étant âgé et malade, il se rendit au village de Cande pour régler un différent. Là, Martin rendit son âme au Seigneur. Sa relique fut transportée avec honneur à Tours et des laïcs et des membres du clergé de toute la Gaule vint recevoir la bénédiction du Saint. Le tombeau du Saint est jusqu'à nos jours l'un des pèlerinages les plus importants de France. Notre Sainte Église célèbre Saint Martin le 12 novembre Écoutons le trop-père du Saint Brûlons deux ailes pour le vrai Dieu en moine et hiérarche tu l'as servi. Dans le ciel tu as trouvé la couronne des saints et sur terre grande gloire au Martin. Pour vêtir un pauvre tu partageas en deux ton manteau dont tu vises ensuite le Christ revêtu. Dans les campagnes tu portas la lumière de la foi et de tes miracles maintes vies le fut témoin. Père célébré dans tout l'univers pour ton zèle de pasteur et ton ardente charité. Prie le Christ notre Dieu en faveur de nos âmes.